Je crois qu'on a devant nous un grand enjeu, et l'enjeu principal, c'est celui de la cohérence. Alors, cohérence, bien sûr, parce que comme on est dans une phase de transition, il faut qu'on ne fasse pas du verre d'un côté et du noir de l'autre, on peut peu rapprocher ça, c'est tout l'enjeu de la transition. Mais cohérence aussi, je crois, dans les décisions qui sont faites par les États, et je pense en particulier à la Chine, et je dis ça sans doute le monde d'ailleurs, parce qu'en Europe, on est vraiment très loin d'être exemplaire. Mais quand on pense aux routes de la soie, et là, je me permets de dire tout ça, parce que je suis fait au gouvernement, je m'en profite, mais quand on pense et quand on regarde les routes de la soie, très franchement, je suis parfois extrêmement perplexe. J'entends et je vois tout ce qu'il fait, et je dois dire qu'objectivement, par exemple, quand vous parlez et que vous avez rebondi dessus sur la transition des régions charbonnières en plus en cinq ans, je pense que c'est assez extraordinaire pour nous. En tout cas, en tant que ministre de l'environnement, par exemple, en France, en Europe, ça permet de dire que vous voyez que c'est possible puisque la Chine le fait et elle a trouvé les outils. Donc, c'est un outil très fort pour vous de soft power et pour nous d'inspiration et de force politique. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, pour ce qui est des routes de la soie, honnêtement, et ça rejoint ce que vous disiez sur le financement de la biodiversité et que la Chine s'engage plus avec une internationale là-dessus, franchement, je suis beaucoup plus perplexe. Moi, je vois plutôt des routes du charbon que des routes de la soie. Alors, je suis volontairement provocatrice. Je le fais en tant que télique de la nation et pas du tout mon gouvernement, parce que je ne suis plus mon gouvernement, mais là-dessus, j'aimerais en savoir plus. Est-ce que là encore, et bien évidemment, la réelle politique et donc l'influence internationale et la recherche du pouvoir ne dictent pas les choses ? Moi, je le pense. Ça nous permet de dire que la réelle politique domine souvent. mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de lier ça plus à la fondation économique ? Sous-titrage ST' 501